Bonsoir à toutes et à tous. C'est mercredi 30 octobre. Vous êtes sur LCN, votre chaîne de proximité. Vous êtes dans la quotidienne. La quotidienne sur LCN, c'est cette émission que nous vous proposons chaque jour de 18h15 à 19h15. Attention, en direct complet. Je dis ça pour faire peur un peu à mes invités. Non, non, je leur ai dit décontractez-vous, décontractez-vous. Le direct, finalement, c'est tellement plus facile que l'enregistré. C'est un peu l'équivalent à la musique du concert. Le concert, on peut faire quelques petites fautes de temps en temps. Là, on est donc très décontracté. Alors, qui j'ai autour de la table ? Bien sûr, Maëlys, que vous connaissez, qui est journaliste, reporter d'images et qui nous parlera tout à l'heure de l'actu, de l'info. Ce sera quoi, Maëlys, l'info, ce soir ? Alors, aujourd'hui, on va faire le point sur la carte de transport multimodal à tout mode. Voilà. Il y aura donc, juste avant de vous présenter nos invités, il y aura des arts, de la culture. Il y aura de la musique tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Une interview que je vous avais annoncée hier soir avec Richard Boranger. Une association très, très sympa, Les Nez Rouges, tout à l'heure. On verra comment on fait rire les enfants qui sont à l'hôpital. C'est toujours des choses très importantes. Rebecca Armstrong, que vous êtes très, très nombreux à nous avoir réclamé après son premier passage dans l'émission la semaine dernière. Et puis, tranquillement, on terminera avec Fonzie. C'est l'actualité du cinéma. C'est logique, on est mercredi. Avec Stéphanie qui nous présentera ce film avec, notamment, José Garcia. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Alors, honneur aux dames. Madame le maire de Caen, Nathalie de... de Claire. Je dis toujours de Caen, c'est de Claire. Madame Nathalie Thierry, je dis bien le maire de Claire. Merci beaucoup d'être là parce qu'on va revenir sur un festival qui était important dans votre ville il y a à peu près un mois. C'était le Festival des Arts Croisés. À ma gauche, il y a Dominique Flochambrier qui est auteur, metteur en scène et qui représente l'univers de la culture. Et puis, juste à côté de moi, André Calentier qui est adjoint au maire de Bois-Guillaume-Biorel et qui est adjoint à la culture et à l'animation. Merci beaucoup d'être là parce qu'on voulait ce soir revenir sur ces problématiques entre ceux qui conçoivent, qui proposent des spectacles, des animations musicales, culturelles et ceux qui sont très impliqués parce que ça se passe sur leur territoire, dans leur commune. Ce sont les élus. Les uns veulent des sous. Les autres, bien sûr, les autres souhaitent en donner, mais ils souhaitent aussi gérer leur budget. C'est bien cela, madame le maire de Claire. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on a eu la chance d'accueillir le Festival des Arts Croisés sur la commune de Claire. Donc, festival qui existe depuis plusieurs années. Pour le Festival 2013, projet ambitieux avec chapiteaux et des têtes d'affiches. Donc, ça, c'était une grande première. Donc, qui dit tête d'affiches ? Effectivement, un budget plus ambitieux. Donc, en tant que commune, bien sûr, nous avons soutenu l'association porteuse de ce projet. Oui, parce qu'on précise que la commune n'est pas l'organisatrice. Vous déléguez à une association avec des bénévoles. Tout à fait, oui. Donc, des têtes d'affiches, puisqu'on parlait de Richard Bourringer. Effectivement, il est venu sur la commune de Claire. Il y avait Michel Jonas, il y avait Alan Stievel. Donc, budget ambitieux. Claire est une petite commune, certes connue puisqu'on est une commune touristique, mais avec des moyens modestes. Donc, on a aidé l'association et le projet à la hauteur de nos ressources. Alors, justement, André Calentier, vous qui représentez une ville d'une importance un peu supérieure à celle de Claire, qui est un peu plus urbaine aussi, Bois-Guillaume-Biorel, ça doit forcer un peu le respect de voir un élu local comme Mme le maire se lancer avec ses bénévoles dans un festival aussi important ? Je crois que tous les festivals qui peuvent exister, donc, ont un intérêt spécifique pour le public. Mais ce que je voudrais dire en ce qui concerne les affaires culturelles d'entrée de jeu, c'est que pour moi, c'est un élément essentiel du lien social, au même titre que le sport et d'autres activités d'ailleurs. Voilà, ça c'est un point très important. Voilà, un élément essentiel du lien social. Alors, après, on peut décliner en fonction des possibilités de chaque commune en faisant soit une grosse manifestation par an ou en essayant, au contraire, de faire quelque chose à longueur d'année. Alors, justement, Dominique Floschambrier, ça vous fait plaisir quand M. le maire vous dit que, justement, vous facilitez, vous créez du lien social par les arts et la culture ? Ça, on en est largement convaincu, d'autant que l'éthique de notre compagnie est un peu particulière puisque nous, on cherche à aller poser nos traiteaux, j'appelle ça des traiteaux imaginaires, dans les endroits où le théâtre circule peu, c'est-à-dire soit dans les lycées techniques, professionnels ou dans les zones rurales, là où les gens n'ont pas forcément une habitude du théâtre vivant. Et puis, ce qui m'intéresse doublement, c'est qu'en fait, j'ai deux casquettes parce que je suis à la fois la tête d'une compagnie qui œuvre dans le sens que je viens d'essayer d'expliquer brièvement, mais aussi en même temps, j'ai pris la direction artistique du Petit Ouest, qui est un lieu extrêmement particulier dans Rouen et qui devient petit à petit... Qui se trouve rue de Buffon. Rue de Buffon, en Rouen, oui. Et qui devient un lieu de fabrique de savoir, d'espace d'accueil, des compagnies qui parfois ont des difficultés, justement, à pouvoir créer. On peut parler d'ailleurs de cette création que vous allez proposer le 8 novembre prochain, juste en deux mots. En deux mots, justement, c'était arriver à faire en sorte que Maupassant, qui est un auteur du XIXe, puisse être entendu par un public qui est un peu rétif à la littérature. Voilà, donc on a testé ce Maupassant dans les lycées professionnels et des lycées techniques. Et à notre grande surprise, on est tombé devant un public... Enfin, pas notre grande surprise, parce que c'était un peu le but de la démarche, mais devant un public enthousiaste. Alors, Madame le maire, parlons clairement. Essayons de dire les choses comme elles sont. La culture, vous êtes tous d'accord pour dire que c'est très important, que c'est un élément clé, le lien social, l'animation du territoire, sa vitalisation. Mais, Madame le maire, l'argent public, on le sait, on nous le répète chaque jour, il devient de plus en plus rare. Comment on va s'en sortir pour maintenir une pression culturelle, au bon sens du terme, avec ces budgets qui se réduisent ? Je crois qu'il faut rester innovant, imaginatif, on peut trouver des moyens. Le bénévolat ? Le bénévolat, bien sûr, ça c'est une valeur très importante, à l'époque où l'argent public est rare, mais je pense qu'avec de la motivation, on arrive. Ça veut dire que ce Festival des Arts Croisées, à Claire, vous allez le reprogrammer, il va retrouver le contact avec le public, peut-être en 2015 ou 2016 ? Oui, je pense qu'on va certainement laisser une année, se reposer un petit peu une année. Reposer un peu les choses, réanalyser. Mais c'est vrai qu'au niveau animation du territoire, il y a une richesse, et le lien social, comme vous le disiez très justement, ça, ça me paraît important. Donc il faut qu'on continue à apporter, effectivement, comme vous le disiez aussi très justement, tout ça dans nos campagnes, dans nos milieux ruraux, où il ne se passe pas grand-chose. Donc les habitants de Claire qui nous regardent sont rassurés ce soir et savent qu'ils pourront retrouver des spectacles, peut-être pas de cette importance, mais en tout cas réadapter aux conditions du moment. André Calentier, à Bois-Guillaume-Biorel, qu'est-ce que vous souhaiteriez, à l'idéal, proposer à vos administrés ? Alors, il y a toute une palette d'activités qui sont proposées, puisqu'il y a une trentaine d'activités différentes, depuis la musique, la danse, le théâtre, les expositions et j'en passe. Mais là aussi, on revient toujours sur le problème des financements. Bien sûr, bien sûr, oui. Et si je prends l'école de musique, par exemple... Très importante, d'ailleurs. Voilà, très importante. C'est quasiment la plus importante de l'agglomération, puisqu'il y a plus de 600 adhérents. En réalité, 95% de la part communale et de la part des adhérents passent pour la rémunération des professeurs, tout simplement. Et le conseil d'administration, étant donné que c'est une association, ce sont uniquement des bénévoles. Donc là, il n'y a pas de frais de ce côté-là. Donc, il nous reste 5% pour le reste, ce qui est tout à fait minime. Et entre autres, ce que l'on souhaiterait, c'est pouvoir acheter des instruments pour les prêter à des personnes qui en ont besoin, qui n'ont pas les moyens nécessaires pour les acheter. Alors, ce que j'entends ce soir, finalement, vous qui nous regardez, vous voyez, c'est rassurant, c'est qu'on a à la fois des acteurs, des acteurs, j'allais dire auteurs parce que vous êtes auteurs, de pièces de théâtre, et qui souhaitent, parce que c'est important de continuer à faire vivre leur production. On a des élus qui, semble-t-il, ont de la bonne volonté, et malgré le fait que les finances soient rares, vont continuer quand même à soutenir la culture. Avec de la bonne volonté, vous pouvez venir vers Claire quand vous voulez, Madame, pour échanger. Très brièvement, Dominique Flauchembrillet. Oui, non, je veux juste faire un peu de provocation, si on me l'autorise, mais c'est vrai que nous, on est confrontés un peu à cela. C'est que quand vous parliez tout à l'heure de tête d'affiche, et que vous parlez d'ambition, vous parliez d'ambition budgétaire. Parce qu'il est vrai que faire venir une tête d'affiche, ça coûte beaucoup plus cher que de faire venir... Voilà, bon, et parfois pas forcément plus cher qu'une compagnie locale. Enfin, quand je dis locale, ça ne veut pas dire grand-chose, qu'une compagnie, de façon générale, une compagnie professionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas tout faire reposer sur le bénévolat, parce que c'est revenir à l'idée qui a tendance à perdurer un peu trop, que quand on est artiste, on le fait par plaisir. Et c'est vrai que c'est un métier qu'on peut faire par plaisir, mais c'est un métier à part entière, c'est-à-dire qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de compétences. Et c'est vrai qu'on ne peut pas toujours demander aux gens d'être dans le bénévolat. Non, bien évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on suggérait, mais vous faites bien de le dire, vous faites bien de nous rappeler que ce sont de vrais métiers, des vraies formations, et ensuite de vrais destinés professionnels. Merci beaucoup, Nathalie Thierry, Madame la maire de Claire. Cette fois-ci, je l'ai bien dit. La maire de Claire. Merci beaucoup, Dominique Floschambrier. C'est court, mais je crois qu'on a insisté sur un point essentiel. Et on reste positif. Dans cette époque un peu difficile, il faut rester positif, c'est important. Merci beaucoup, André Calentier. Vous repartez vers l'organisation des manifestations de Bois-Guillaume Biorel. On vous réinvitera tous très bientôt, parce que c'est un débat que je souhaite quand même approfondir sur l'antenne de SCN. On s'évade un petit peu du studio et on va un jour en scène maritime. Il s'agit d'un dessinateur au Havre. Je vous laisse regarder. Riff Rebs, de son vrai nom Dominique Dupré, est un passionné de dessin depuis toujours et sous toutes ses formes. Mais c'est dans l'art de la bande dessinée qu'il excelle. Son style, le semi-réalisme. Tout est bon pour amener à la bande dessinée, donc à la fois la littérature, la peinture, le cinéma, enfin tout est valable, puisqu'il y a aussi une histoire de montage, de narration, de séquences. Donc toutes les influences sont bonnes, elles sont donc multiples. Je ne peux pas dresser maintenant une liste, ça va être pénible. Riff Rebs, c'est la riff rebelle, la punk attitude, la ligne crade. En dehors des modes de l'époque, il est un des chefs de file d'une nouvelle école de la bande dessinée. Avec d'autres dessinateurs de bande dessinée, on s'est lancé. D'abord dans un studio, on s'appelait Asylum, on s'est réunis à plusieurs, et puis là on a tous fait de la bande dessinée pour arriver à être édité. Les éditeurs étaient un peu surpris pour notre attitude, parce qu'on était un peu révérencieux. On ne venait pas les insulter non plus, mais simplement on parlait d'homme à homme, alors qu'ils avaient peut-être l'habitude d'avoir des attitudes plus serviles, ce qui n'était certainement pas notre cas. Depuis 4 ans, il travaille l'adaptation de romans pour la collection Noctambule. Suite au succès de l'adaptation du roman maritime « À bord de l'étoile matutine » de Pierre Macorland, Rief Rubs continue sur cette thématique et publie de Loup des Mères, qui a reçu le prix FNAC 2013. Un album comme le Loup des Mères, j'ai mis 2 ans de travail à le faire, donc j'étais 2 ans enfermé sur ce livre, et au moment où il touche le public, tout d'un coup, ça bouge, des fois ça ne bouge pas, et là ça veut bien bouger, donc on se dit « bon, ben voilà, j'existe ». Amoureux du Havre, où il vit, la mer est une de ses sources d'inspiration. C'est avec émotion qu'il parle d'elle. J'adore la dessiner, parce que graphiquement, c'est agréable, c'est une chose libre, c'est un décor vivant. Ce n'est pas un personnage pour moi, c'est un décor vivant. Et alors du coup, une tâche, une ligne, un trait, va évoquer une forme de mer, une colère, un calme plat, enfin, il y a mille manières de jouer avec. Et puis c'est jamais que le reflet du ciel, donc toute la planète est englobée dans une flaque d'eau. Rief Rubs prépare le 3e volet de sa série Noctambule. Homme à la mer, une adaptation de Nouvelle Maritime, doit sortir d'ici 2 ans. Comme chaque jour dans la quotidienne, un jour en Seine-Maritime avec des sujets très, très variés, on retrouvera à nouveau cette rubrique demain. Madame le maire de Claire-Nathalie Thierry, je vous propose un peu de nostalgie de retourner quelques semaines en arrière. Vous l'avez rencontré d'ailleurs, il était un peu fatigué ce soir-là, Richard Boranger, mais il nous a quand même accueillis très agréablement dans sa loge. Regardez, c'était il y a quelques semaines à Claire. Rendez-vous avec rencontre avec Richard Boranger. Richard Boranger, bonjour. Merci beaucoup pour les téléspectateurs de LCN d'accepter de nous recevoir avant votre spectacle à Claire, dans le cadre du Festival des Arts Croisés. Je rappelle, pour les téléspectateurs de LCN, vos fonctions ont été et sont encore multiples, acteurs, comédiens, réalisateurs, scénaristes, écrivains, chanteurs, vous avez fait de la voix du doublage aussi, et puis encore beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que vous retenez comme étant le plus précieux de toutes ces activités ? C'est toujours des questions difficiles, mais est-ce qu'il y en a une qui est vraiment précieuse pour vous ? La culture, la musique, et puis la scène, c'est sûr que c'est les trois trucs. Vous ne pourriez pas vous passer de scène ? Ça va être difficile. Vous générez un rapport qui est très particulier avec le public. Oui, très particulier. On aime ou on déteste ? Oui, on aime ou on déteste. Oui, c'est un peu lourd. De temps en temps, on aimerait bien. C'est lourd d'être trop aimé parfois, et c'est aussi lourd d'être trop détesté ? Il n'est jamais lourd d'être trop aimé. Non. Il y a assez de gens qui ne le sont pas pour savoir que c'est un diamant d'être aimé. Oui, c'est la chose la plus importante. C'est très important, oui. Vous êtes quelqu'un que je ressens comme étant très attaché aux endroits, aux lieux, aux ambiances, aux gens. Et quelqu'un d'attaché, c'est souvent quelqu'un d'attachant. Vous êtes aussi quelqu'un d'attachant. Il se peut pour certaines personnes. Pour certaines personnes, pour ceux qui aiment. Oui, il y en a d'autres. Ce n'est pas le même truc. Et finalement, vous êtes doux. Vous vous revendiquez doux. De partout. Sans limites, sans frontières. Non, sans frontières, sans limites, oui. Pourtant, vous dites souvent l'Afrique. Oui, l'Afrique. Il y a l'Afrique, il y a la Réunion. En général, c'est des peuples extrêmement attachants, extrêmement bouleversants. Pourquoi ils vous bouleversent ce temps, les Africains ? Vous l'avez dit souvent, plein de fois. Tous les gens qui ont une grosse difficulté d'existence me bouleversent, forcément. De toute façon, c'est ceux-là qui viennent me voir. Ce n'est pas ceux qui vont très, très bien qui viennent me voir. Donc, j'ai forcément une attache très forte avec eux. Alors, vous avez aussi des attaches. Parlez-nous-en un peu. Ça nous fait plaisir, nous qui sommes en Normandie. Des attaches avec la Normandie. Vous dites, je suis de partout. Donc, un peu de Normandie aussi. Ça veut dire que j'ai un très, très bon ami qui est un merveilleux musicien, arrangeur qui s'appelle Jean-Claude Vanier qui habite à Beuseville. Oui. Entre Rond et Le Havre. Oui, Beuseville. C'est sympa, Beuseville. Et puis, quand mes enfants étaient petits, on allait souvent en Normandie. C'est vrai qu'il y a des coins en Normandie absolument magnifiques, quoi. Où on y trouve des murs. Plein de murs. Il y a des murs en ce moment. Oui, c'est l'époque. C'est l'époque des murs. Il y a beaucoup de murs en Normandie. Des murs hautes, en plus. Parce qu'il y a la montagne. J'aime beaucoup la montagne aussi, la Savoie. Et on ne peut pas... Les fruits de la nature, on ne peut pas... Quand ils sont à hauteur de sol, on ne peut pas. Parce que souvent, les renards pisent dessus et on attrape des hictères, des trucs comme ça. Alors que mon souvenir aussi de la Normandie avec mes enfants, c'est qu'ils avaient les bras trop courts pour les attraper là-haut, quoi. Revenons, soyons sérieux. Soyons sérieux. Revenons, votre filmographie absolument impressionnante. Je l'ai parcouru. Dans les choses toutes récentes, 2013, il y a eu ce film, je ne sais pas si vous avez envie d'en parler, d'ailleurs, Le Renard Jaune de Moki. Il a fait un peu polémique. Moki, vous diriez pour le meilleur ou pour le pire ? Ah, pour le meilleur et le pire. Les deux ? Ah oui, Moki, c'est un vrai. C'est pas... Quand on est un vrai, comme ça, comme vous aimez, on a forcément à la fois du meilleur et du pire. Bien sûr. Le meilleur, quand il y a vraiment beaucoup de meilleurs, ça ne va pas sans le pire. Le pire, je ne sais pas très bien ce que c'est avec lui. Bon, c'est de ne pas être payé, ça, c'est sûr. Donc, vous n'avez pas été payé pour Le Renard Jaune. Non, non, mais on est rarement payé, Jean-Pierre. Mais on y va quand même. Sans ça, il ne peut pas faire ses films. Oui, voilà, c'est ça. Autant que... C'est une des conditions. Ce vrai cinéaste, parce qu'ils sont rares, les vrais cinéastes. Alors, vous, ce spectacle que vous faites à Claire dans le cadre du Festival des Arts Croisées, dites-nous comment il faut le prendre. Dites-nous comment il faut qu'on en ait envie. En quelques mots, dites-nous. On voit Richard Branger comment ? Qui veut nous transmettre quoi ? Moi, je transmets notre identité commune, notre émotion commune. Je n'ai pas une émotion qui est différente des gens qui sont devant. Je leur dis toujours. Vous croyez quoi ? Vous n'existez qu'en tant que spectateur, non ? Vous existez en tant qu'interprète de la vie aussi. C'est chez vous que je trouve l'inspiration. C'est de vous dont j'ai envie de parler. Ce n'est pas des escrocs de l'existence. Mais est venue d'où l'idée de ce spectacle ? Ce spectacle, il s'appelle Donnez-nous le titre, rappelez-le-nous. Traîne pas trop sous la pluie. Traîne pas trop sous la pluie, c'est le titre. Oui, c'est le titre d'un bouquin que j'ai écrit. Mais je ne sais jamais trop bien comment les choses viennent. J'ai besoin de créer. Donc je n'ai pas de méthode. Je n'ai pas de... J'ai eu envie. Encore une fois, à l'instinct. Oui, c'est beaucoup, beaucoup, à l'instinct. J'en ai créé un en Suisse cet été. Je ne savais pas du tout ce qu'il avait donné. Et puis, à la fois, le public était très heureux. Je me dis bien. Je ne suis pas un génie. Je suis un mec qui essaye d'avancer, d'acter. J'ai beaucoup plus de doutes que de certitudes. Ça serait le contraire. Vous nous étonneriez. Oui, j'ai beaucoup plus de doutes. Ou bien vous seriez moins intéressant. Oui, quoi, que les certitudes, comme m'avait dit un jour Nougaro, quand je lui avais dit Claude Nougaro, on était très, très liés ensemble. Et un jour, je lui ai dit, je ne tiens pas un peu mégalo, quand même. Et il m'avait répondu, avec cette voix merveilleuse du Sud-Ouest, il m'avait répondu, ça me protège. Et ma foi, je peux comprendre. Ce n'est plus de la mégalo pure. Ce n'est pas se prendre pour le plus grand, pour le meilleur, c'est se donner les armes pour résister aux doutes. Merci, moi j'ai été ravi de vous approcher. J'adore les gens qui sont comme ça, avec l'instinct. Enfin, vous savez pourquoi on vous aime, à toute façon. Oui, je l'imagine. Vous l'imaginez. Merci Richard Boranger. Merci à vous. Voilà, c'était Richard Boranger. Grâce à vous, Mme le maire de Clare, qui l'avait fait venir dans le cadre du Festival des Arts Croisés. Un Richard Boranger dont on ne savait pas forcément qu'il avait toutes ses attaches avec la Normandie, mais en tout cas, c'était bien le cas. Je vous propose une petite page de publicité, et puis juste après, c'est l'actu du jour avec Maïlis Château. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –